Quand j'entends action, ça dépend des films. Je n'entends pas action, je pense, de la même façon. D'ailleurs, il y a des metteurs en scène qui ne disent pas action. Il y a des metteurs en scène qui disent « allez-y » ou « c'est à toi » ou « quand tu veux ». Il y a d'autres qui disent action. Mais je dois dire que j'aime bien quand même action, même si ça peut être intimidant d'entendre action. Mais j'aime bien parce que ça donne une impulsion. Par exemple, je suis toujours déstabilisée quand un metteur en scène me demande de commencer quand je veux. Parce que je ne suis jamais prête d'une certaine façon à jouer. Donc il faut que ce soit un peu comme un saut dans le vide. Oui, il faut que je me lance. En fait, action, ce qui est assez agréable, c'est que c'est aussi le moment où on perd un peu la conscience de soi. Et on est dans le présent immédiat, dans le moment présent. Et ça, c'est très, très agréable. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime jouer. C'est pour être totalement là au moment dit. Je n'ai jamais fait de théâtre et j'aimerais bien en faire un jour, je pense. Mais ça me fait très peur. Parce que je ne sais pas du tout quel... Enfin, j'ai l'impression qu'au théâtre, on ne peut pas tricher. Alors qu'au cinéma, on peut un peu tricher. Quand Xavier Dolan a adapté cette pièce de théâtre, il m'a demandé de lire le livre. Et j'ai trouvé qu'il l'avait particulièrement bien adapté. Et c'est vrai que c'est... Quand on connaît la pièce de théâtre et qu'on voit le film ensuite, c'est vraiment... L'adaptation est assez remarquable, je trouve. Et ça, c'était aussi l'expérience de... Enfin, de jouer une pièce de théâtre, entre guillemets, au cinéma. En tout cas, c'était très amusant aussi. Parce que la façon dont c'est construit, dont le récit est construit, c'est vraiment comme une pièce de théâtre. Et on l'a tournée en très peu de jours. Je crois qu'on l'a tournée en 13 jours, le film. J'ai beaucoup aimé tourner ici. Je me souviens très bien du tournage, enfin, et du sentiment qui m'habitait à cette époque. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Lausanne, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup revenir ici. Parce que ça me rappelle aussi cette période où je tournais ce film. Je l'ai tourné il y a maintenant assez longtemps. J'avais 25 ans, je crois. Donc, c'était il y a 13 ans. Mais c'est vrai que j'ai vraiment particulièrement aimé. Et c'est un des films, pour moi, qui compte énormément. Un des films de ma filmographie que je préfère. Parce que je trouve que le film est assez, enfin, très émouvant. Que j'ai aimé cette relation entre une mère et son fils. J'ai aimé la... Je ne sais pas, je trouve que c'est un film qui est particulièrement émouvant. Et les films, souvent, qui ont trait à la maternité et à l'enfance, sont mes sujets, je dirais, mes sujets de prédilection. Pour lui, c'était difficile parce qu'il avait vraiment beaucoup de pression. Vu qu'il est le premier rôle du film. Que c'était son deuxième film. Pour plein de raisons, c'était compliqué pour lui. Et pour moi, c'est toujours compliqué, je trouve, de tourner avec des enfants. Non, mais avec Casey, c'est vrai que c'était assez... C'était incroyable parce qu'il avait vraiment une nature. Il était très, très juste. Enfin, il y avait une vérité éclatante, comme ça, chez lui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, quand même. Il a incroyablement bien interprété ce rôle. Parce que, justement, il y avait cette vérité-là. Mais ce n'était pas toujours facile de tourner avec lui. Mais quand même, il y avait quelque chose qui me... Enfin, il y avait quand même quelque chose que je trouvais très... Très... Enfin, vraiment très touchant. Il est très, très émouvant. C'est à la fois différent, mais finalement, dans le fond, c'est toujours pareil. On est toujours face à une caméra. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est plutôt le fait de jouer dans des univers qui seraient des univers dystopiques ou des univers qui... Voilà, où c'est un peu fantastique. Ça, c'est plus difficile parce que... Enfin, pour moi, c'est plus difficile parce qu'il y a quelque chose où il faut être crédible. Alors que dans les films plus intimistes ou les films d'auteurs qui sont plus basés sur la réalité, c'est vrai que c'est d'une certaine façon parce que ça ressemble plus à la vraie vie.